Bonjour, je suis Camille Cormand, fondatrice de OneFoodOneMe et j'interviens dans le secteur de la nutrition personnalisée. Bonjour, je suis Laurence, fondatrice de La Ruche Saint-Germain et mon expertise est dans le domaine de l'incubation de nouvelles entreprises. Le digital révolutionne le secteur de la nutrition et de la nutrition personnalisée. Alors comment ? Le programme digital qu'on a créé, qui s'appelle OneFoodOneMe et qui intervient dans la nutrition personnalisée de manière digitale, il est dans votre quotidien. Il rend accessible la mise en place de changements au moment clé où vous devez prendre des décisions sur vos lieux de course en cuisine. La technologie, ça nous permet vraiment de faire connaître nos programmes d'incubation au plus grand nombre, de les diffuser. Et auprès de personnes qui peut-être n'auraient pas accès à cette information, je pense par exemple des femmes qui sont déjà très actives dans leur vie et qui n'ont pas forcément accès à la connaissance de programmes d'incubation. La technologie ensuite, elle permet vraiment, tu vois, de développer des situations. On a une plateforme, nous à La Ruche, qui permet de mettre en relation mille entrepreneurs ensemble et de se donner des coups de main, d'échanger des bonnes pratiques et d'avancer ensemble sur les projets. Les compétences clés de demain, c'est, je le dirai en un mot, je le résumerai en un mot, c'est savoir travailler ensemble. Savoir travailler quand on est de formation commerciale avec un ingénieur et inversement, quand on est un codeur avec quelqu'un qui fait du marketing. Et souvent, deux personnes, pourtant peut-être de la même nationalité, mais qui ont des formations différentes, ne vont pas pouvoir se comprendre, elles ne parlent pas le même langage. Donc l'objectif, il y a compétence. Moi, ce que je recherche quand je recrute une personne dans mon entreprise, c'est une personne qui est suffisamment ouverte, voire même qui sait former dans une autre formation et qui sait parler le même langage qu'une autre personne. Dans mon équipe, j'ai des ingénieurs, j'ai des personnes qui travaillent en marketing, j'ai des personnes qui travaillent dans l'expertise de ma société qui est la nutrition. Et ces personnes-là, tout autant qu'elles sont, il faut qu'elles sachent se comprendre, se compléter et bien, bien travailler ensemble. Donc ça, c'est des compétences importantes et qui resteront très, très importantes dans les années à venir, qu'on travaille dans le digital ou qu'on travaille dans un autre domaine, je pense, fondamentalement. Alors, pour être expert en incubation, il faut déjà maîtriser vraiment les pédagogies actives qui vont être nécessaires pour pouvoir accompagner les lauréats. Ça, c'est numéro un. Ensuite, il faut beaucoup d'empathie, de compréhension de la personne en face de vous pour pouvoir vraiment l'accompagner au mieux. Et puis, en dernier lieu, il faut un max de créativité dans tout ce que l'on fait parce que de temps en temps, il y a des blocages. Donc, il va falloir faire une pirouette et puis savoir rebondir. Voilà. Mon métier, c'est d'être une entrepreneuse, c'est-à-dire de monter et de développer et de faire croître une société. Et je dirais que la qualité la plus importante à travailler, c'est la persévérance, c'est le courage, c'est le travail et c'est la passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada